Hello ! Je viens donc aujourd'hui à ouvrir un nouveau vlog. On est mardi, j'ouvre presque un nouveau vlog, un lundi. C'est fier ! Donc... Bon, un peu trop mon... Voilà. Je viens donc pour vous montrer une petite réception et vous parler de ma lecture terminée. Concernant ma réception, j'ai reçu, en fait j'ai commandé dans la boutique de La Petite Littéraire Deux marque-pages et un blog-notes. Voilà. Ça c'est ma petite marque-page qu'elle m'a envoyée pour les remerciements. Donc c'est La Petite Littéraire sur Instagram tout attaché qui fait des super marque-pages dont un sur Glamour Girls que j'aime beaucoup. C'est une série que j'ai commencé l'année dernière. Je dois être à la saison 2 ou 3. Je vous avoue, je n'y vais pas trop 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 vite. C'est un peu, on va dire, une série pas comme Friends mais un peu dans la même veine. Et c'est vraiment très très bien. Vous avez toutes les saisons sur Netflix qui se l'intéresse. Donc voilà. Donc ça c'est pour les fans de Glamour Girls. Le Café Luc, nos cellphones, le truc de la ville. Je ne sais plus comment elle s'appelle la ville. L'antiquité, ça c'est le magasin de la copine. Non, hyper bien riel. Voilà. Trop trop beau. Vraiment j'adore. Et un qui est donc Wedding Do Not Disturb. Avec des couleurs très très automnales. Et j'ai pris en fait avec le pompon parce que j'aime bien avoir un pompon qui sort de mes livres. Comme ça je sais où j'en suis. Donc voilà. Pour mes deux petits marque-pages. Et j'ai pris aussi, mais vraiment il est magnifique. Un Block Not Alplander. Vraiment il est magnifique. On voit en fait donc un château écossais. Je ne pense pas que ça soit la Libroque. Qui est le château. Le domaine de Jamie. Pour ceux qui connaissent. On a le mot Sassanac. Sassanac. Et voilà. Trop trop beau. On a aussi un chardon. J'adore vraiment trop trop beau. On a des chardons et tout. J'adore. Trop 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 beau. Je me disais que j'allais peut-être noter un peu ce que j'allais faire en fait la semaine pour Instagram et tout. Donc c'est vraiment hyper, hyper beau. Vraiment. Une qualité de malade. Vraiment le papier en plus. C'est tout doux. Donc voilà. Je vous mettrai en fait sa boutique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas elle fait des super marque-pages. J'adore. Voilà pour ma réception. Pour ma lecture terminée. J'ai terminé au commencement donc de Ivan Zinberg. Je l'avais donc comme je l'avais bien bien... En fait j'ai bien lu hier et aujourd'hui. J'ai lu presque 300 pages, 200 pages d'un coup. Très très bon thriller. Vraiment hyper bon thriller. Mais le lire en ce moment, vu les contextes qu'on a en ce moment terroriste, ça fait un peu froid dans le dos. Mais j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. C'est vraiment un super thriller qui m'a vraiment tenu en haleine de début à la fin. Je voulais savoir qui était ce... En fait il l'appelait l'homme... Le tueur au scooter. Et c'était super bien. Vraiment je... Très très bien. Qu'il fait froid dans le dos. Mais vraiment un très très bon roman. Je vous conseille. Il est sorti là il n'y a pas si longtemps que ça. Il a déjà... En fait cet auteur a déjà sorti un autre roman qui s'appelle Matière Noire et qui a eu pas mal de prix. Et je me disais que ça me disait bien en fait de le lire aussi. Mais en tout cas très très bon roman. J'ai découvert La Plume de l'auteur qui est vraiment très 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 bien. Donc voilà. Pour ma lecture terminée. Et je vais entamer aujourd'hui ou demain matin. Parce que là je vais faire ma valise parce qu'on part. Je vais entamer Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa que j'ai entendu parler énormément que je vous ai présenté qui était dans mes cadeaux d'anniversaire et qui est donc finaliste du prix Goncourt. Donc ça me donne encore plus envie en fait de le lire. Je sais pas quand est-ce qu'en plus il donne les résultats. Mais en tout cas j'ai entendu que du bien. Bon c'est un beau petit bébé quand même. Il fait... Ouais... Quasiment 600 pages. Mais en tout cas il a l'air... J'ai trop 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 envie de le lire. Vraiment trop trop bien. Je suis trop prête de le lire. Je vais lire le résumé. Au grand jeu du destin Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre il est confié un apprentissage à un sculpteur de pierres sans envergure mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque sont penchées sur Viola. Orsini héritière d'une famille prestigieuse elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard ils se reconnaissent et se jouent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola. Un romain plein de fougues et d'éclats habité par la grâce et la beauté. Trop trop intéressée en plus elle parle vraiment de l'Italie de l'histoire d'Italie donc trop contente. Donc voilà ça c'est mon nouveau roman que je commence soit ce soir soit demain. Voilà c'est tout ce que j'allais vous dire. J'aime pas trop comment il est foutu j'ai l'impression que vous voyez que ça. Je pense vous reprendre dans la semaine surtout vous montrer des plans parce que je pars donc je vais pouvoir vous faire pas mal de plans assez joli donc voilà donc je vais vous laisser là et on se retrouve donc tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! Je vous prends donc aujourd'hui on est mercredi ça fait un bon moment je ne vous ai pas pris j'ai pas mal de choses à vous montrer je ne sais pas par quoi commencer soit par mes achats ouais je pense donc je pense que vous avez vu sur la vidéo d'avant j'étais donc à Annecy pour un mariage et on en a profité avec mon copain pour visiter le coin parce que je ne connaissais pas du tout lui non plus donc voilà vous avez pu voir pas mal de choses je suis allée dans une librairie à Annecy et j'avais pas trop trop en tête d'acheter quelque chose mais j'ai croisé en fait le nouveau roman d'une autrice que j'aime beaucoup que je vous ai déjà parlé c'est Simone Van Der Vluc que je vous ai déjà parlé j'ai lu d'elle la maîtresse du peintre j'ai lu quoi d'autre ? je ne me rappelle plus trop trop mais j'ai lu pas mal de choses d'elle la maîtresse du peintre j'ai lu ah oui La Fabrique qui est son avant celui d'avant et là donc ils sont sortis cette année là ce mois-ci 10-18 La Ville Dévastée tiens je le lis souvent en fait avec si je ne me trompe pas avec Zola Burrata du conte Zola Burrata Maéva on aime bien lire les livres de Simone Van Der Vluc donc je vais peut-être lui proposer de lire avec moi donc voilà je vais vous lire le résumé 14 mai 1940 la ville de Rotterdam est dévastée par le bombardement le plus violent que les Pays-Bas et jamais connu les rues animées et joyeuses que Kadja chérissait depuis son enfance ne sont plus que gravats fumants arpentés par les nazis miraculeusement rescapés la jeune femme doit se rendre à l'évidence quelque part sous les décombres gît sans doute la moitié de sa famille et de ses amis avec le soutien de son mari Daniel elle accueille ses frères et soeurs survivants mais l'adhésion de ses beaux-parents et aux exactions nazies le deuil de ses proches impossible à faire les rations alimentaires de plus en plus rares et la mise au banc progressive et fatale de la population juive de la ville mettent en danger son avenir voilà là c'est un peu différent parce que d'habitude Simone Van Der Vluc elle va plutôt écrire sur la renaissance aux Pays-Bas comme avec la maîtresse du peintre qui est donc la maîtresse de Rembrandt mais aussi avec Rouge Saint je crois c'est un je sais plus peut-être qu'il y a ses romans à la fin est-ce qu'il en dit Neige Rouge aussi qui se passe en fait pendant Bleu de Def Neige Rouge et la maîtresse du peintre ça se passe en fait sous la renaissance aux Pays-Bas la fabrique si je ne me trompe pas ça se passe au 19ème siècle c'est une fabrique de fromage et donc la ville dévastée donc celle-ci c'est donc pendant la seconde guerre mondiale donc elle avance dans le temps je trouve ça pas mal encore voilà c'est une partie encore de l'histoire du Pays-Bas que je ne connais pas pendant la seconde guerre mondiale donc très intéressant donc je pense pouvoir le lire je pense l'année prochaine en tout cas je ne vais le mettre pas très loin parce que j'aime beaucoup cette auteur cette autrice pardon dans cette librairie j'ai trouvé aussi deux marques pages trop beaux donc celui-ci avec plein de livres comme il y a Victor Hugo Agatha Christie Oscar Wilde voilà avec plein d'auteurs super connus je vous le mets à l'envers super Leonard Davancy plein 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 d'auteurs connus j'adore Alexandre Dime Dumas Aristote voilà avec plein d'auteurs je trouvais vraiment beau ce marque-page et j'en ai pris aussi un autre Agatha Christie c'est vraiment bien parce qu'en fait ici je ne sais pas si vous voyez mais vous voyez en fait les titres des petits nègres donc c'est plus ça maintenant ils étaient 10 le merde de Roger quand est-ce que je l'ai lu si je l'ai aimé et tout donc je trouve ça trop bien le ministère de la chambre jaune c'est pas vraiment Agatha Christie ça si je ne me trompe pas c'est pas Agatha Christie ouais donc trop 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 contente donc là sur les tous ceux qui sont listés j'en ai lu 1, 2, 3 bah 4 avec le ministère de la chambre jaune mais c'est pas du tout Agatha Christie ou vous bon est-ce que c'est ouais ils se sont trompés voilà deuxième marque-page j'ai aussi je suis combée sur les heures d'autoroute il y a des livres en fait pas trop chers dont des livres de Sherveston de la maison d'édition Sherveston dont deux que je n'en avais pas et qui me tentaient bien donc le premier donc vous voyez 6 euros quand même et alors ça coûte 19,90 donc le crocus jaune de Leila Ibrahim je crois qu'il y a une suite à ce roman là qui s'appelle je sais plus quoi mon graine de moutarde je sais plus quoi bon et il me plaisait vraiment bien je vais lire le résumé à sa naissance Lisbeth est enlevée à sa mère pour y confier à Maty une esclave qui se voit contrainte de se séparer de son propre bébé pour devenir la nourrice de l'enfant Lisbeth vient d'un monde fait de privilèges et ne comprend pas sa mère si distante et abattue ni son père propriétaire d'esclave en grandissant elle a développé auprès de Maty une relation intense qui va influencer leur vie pendant des décennies mais un tel lien entre deux personnes que tout sépare est-il vraiment sans conséquence félicité de sa sortie par les lecteurs le crocus jaune et le récit émouvant d'un attachement impossible mais aussi un roman puissant sur la quête de liberté et de dignité de deux femmes que tout oppose ou presque ah ça me rappelle vachement comment ça s'appelle ça me rappelle je peux en avoir pas très loin d'ici je ne sais plus je l'avais lu il y a beaucoup aimé si ça me revient je vous le mettrai ici mais en tout cas ouais donc sur la séligation j'aime bien parce qu'ils nous mettent en fait les avis des lectrices donc des lectrices charleston charleston mais c'est aussi intéressant le deuxième roman c'est plutôt un roman d'actualité parce que c'est un roman de noël quand on approche de noël je trouve ça vraiment sympa de pouvoir trouver un roman un roman de noël donc c'est de Sophie Jomin j'ai jamais lu de Sophie Jomin donc je me dis est-ce que ça ne serait pas l'occasion de le lire là j'ai déjà la semaine prochaine j'ai ma première lecture de noël de prévu je suis trop trop contente puis c'est la suite d'une saga entre guillemets donc je suis très très contente vous allez j'entends mon chat mêler donc voilà donc c'est Les Etoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomin alors je vous lis le résumé aux galeries Hartmann les féeries sont les plus gros événements de l'année alors qu'en 7 jours avant leur lancement le nouveau directeur exige que la décoration de noël soit intégralement refaite le sang d'Agathe ne fait qu'un tour personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann et aussi talentueuse que soit Agathe Murano c'est avec lui qu'elle devra traiter lui et personne d'autre ces deux là auraient préféré ne jamais se rencontrer mais puisqu'un père noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer leurs souhaits puisque les guirlandes scintilles et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices tout devient possible bon en tout cas je crois qu'il y a eu des bons commentaires on verra bien encore il y a encore des lectrices Charleston qui m'ont aimé ici donc je dirais aussi un peu j'aime bien savoir je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là il est sorti lui là le Crocus Blanche il est sorti en 2020 et lui en 2020 aussi voilà donc les deux romans que j'avais pris sur les aires d'autoroute donc 6 euros le roman ça vaut le coup 19 euros au lieu de 6 au lieu de 19 euros 6 euros ça vaut le coup donc 12 euros pour deux livres sur l'Espagne je suis très contente de mettre Trouvaille voilà pour mes achats niveau lecture en cours je suis sur un livre le prix Goncourt oui c'est vrai le prix Goncourt il a été en fait élu hier donc prix Goncourt 2023 je suis trop contente parce que donc je suis à la fin de ce roman parce que j'adore j'adore vraiment en fait pour tout vous dire j'étais très perplexe au début parce que c'était très 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 lent en fait l'auteur en fait nous décrit très lentement en fait l'enfance du personnage principal qui s'appelle Mimo qui est donc une personne de petite taille qui n'est pas nain mais qui a un souci en fait de croissance et qui donc va être petit et en fait on va donc suivre son enfance auprès de son oncle Zio mais cet oncle c'est un c'est vraiment excusez-moi du terme à un con donc il va en fait il va aussi comment dire se nourrir aussi du savoir de la sculpture parce que son oncle est sculpteur et en fait son père aussi et Mimo en fait s'appelle Michelangelo voilà pour tout dire et donc et il est en fait surtout il est il est italien et donc Mimo va arriver donc dans la ville de je sais plus comment elle s'appelle Pietra je sais pas quoi et en fait il va rencontrer la famille des Orsini dont Viola qui est en fait la fille de la famille de la noblesse du coin et en fait ils vont se lier d'amitié mais une amitié un peu comment dire c'est pour moi une amitié qui n'est pas vraiment une amitié c'est plutôt de l'amour tout simplement et donc voilà et en fait il y a pas mal de rebondissements et là donc je suis on va dire dans les années 30 où il y a en fait le fascisme qui monte en flèche en Italie et en fait il nous parle de ça de cette montée du fascisme de cette montée de vouloir en fait de faire peur en fait aussi de ce qui se passe aussi en Europe avec le nazisme avec la ségrégation non pas la ségrégation excusez-moi avec l'antisémitisme et vraiment en fait je connais pas mal l'histoire de l'Italie là avec le résidumento excusez-moi à Tchoum et je connais pas mal cette histoire-là sur en fait l'Italie réunifiée mais on va dire la partie seconde guerre mondiale je trouve qu'elle est pas assez mise en avant dans les livres enfin pour l'instant c'est la première fois que je lis ça et je trouve ça hyper intéressant encore une fois moi j'aime beaucoup l'Italie j'aime beaucoup l'histoire de l'Italie et voilà je suis totalement plongée en Italie on voyage de Florence donc on est tu crois dans le nord donc je crois vers Turin après on est à Florence moi j'ai fait Florence je suis totalement j'ai beaucoup aimé la description de Florence Rome on fait aussi vraiment je trouve qu'on voyage en Italie ça fait vraiment vraiment du bien de lire un roman comme ça et je suis très très contente qu'il soit Brigoncourt parce que pour l'instant j'adore je le dévore moi je lis beaucoup dans les transports en ce moment parce que j'ai pas mal de transports et voilà je suis à la page 386 et il y a 580 pages donc je suis vraiment à la fin et voilà en tout cas je sens arriver quand même un coup de coeur parce que ça me en fait j'ai trop envie de retrouver Mimo et Viola qui sont vraiment trop mignons quoi vraiment ils sont vraiment trop trop mignons et j'adore c'est vraiment c'est en plus ça parle d'art d'art et moi j'adore l'art j'adore l'art italienne j'adore la sculpture donc ça vraiment c'est des thèmes que j'aime beaucoup et même si vous aimez pas ces thèmes là l'histoire est vraiment intéressante en fait et voilà moi en tout cas je suis trop trop contente en fait qu'il ait eu le prix Goncourt et savoir que c'est ma lecture en cours en plus je suis encore plus contente donc voilà pour ma lecture en cours niveau lecture audio je suis toujours sur ma lecture du tome 5 ouais c'est ça 5 de Harry Potter j'ai bien avancé je suis trop contente je suis au chapitre 22 donc page 554 j'ai pas mal avancé moi en tout cas j'aime toujours autant c'est hyper je trouve qu'il y a tellement plus de descriptions dans le livre que dans le film moi en tout cas j'adore ma lecture pour l'instant ma lecture audio pour l'instant et je préfère savourer je savoure cette lecture audio qui me fait vraiment du bien en plus ça me fait vraiment du bien le matin j'aime bien l'écouter et ça me fait vraiment du bien je pense à autre chose donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je pense vous reprendre là très bientôt pour vous parler en fait plutôt de vous parler de la fin de cette lecture parce que voilà moi j'ai quand même envie de vous comment dire de vous de vous donner mon avis sur ce quand même ce prix Goncourt donc voilà je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure hello donc je vous prends aujourd'hui on est dimanche je vous prends parce que je vous avais dit que je vous donnais en fait mon avis final en fait sur donc le prix Goncourt veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea et ben là en fait ça fait deux jours que je l'ai terminé donc c'est pour ça que je voulais en fait un peu comment dire mettre un peu de recul avec cette lecture donc comme je vous ai dit le début j'ai toujours le même avis le début est trop long est trop trop long on est trop dans l'enfance en fait de Mimof et de Viola mais moi j'ai adoré en fait le moment où il part en fait à Florence moi c'est ça à Florence non c'est au moment où en fait il se passe quelque chose et qu'en fait ça va vraiment en fait on va vraiment en fait comprendre la relation entre Mimo et Viola c'est ouais c'est juste un peu avant qu'il part pour Florence ça vraiment j'ai vraiment c'est à ce moment là où j'ai dit mais vraiment trop bien donc après ça s'est enchaîné il y a eu beaucoup en fait à ce moment là il y a eu beaucoup beaucoup en fait de l'histoire en fait du livre se rapprochait beaucoup avec l'histoire avec un grand H et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait on suivait vachement l'histoire de l'Italie et c'est hyper intéressant voilà la fin il me manquait un petit truc un tout petit truc pour que ça soit un coup de coeur mais vraiment c'était une très bonne lecture je dirais pas un coup de coeur énorme mais une bonne lecture une très bonne lecture voilà il me manquait un petit truc à la fin la fin est très bien la fin est comme je l'imaginais en fait il y a eu en fait c'est une le début en fait du roman on parle d'une statue que en fait Mimo qui est sculpteur l'a fait et cette statue là est particulière c'est une statue un peu divine et en fait au fur et à mesure du roman on fait en fait des donc en fait le roman on suit la vie de Mimo et on suit donc aussi les pensées de Mimo quand il meurt et on est en train en fait on comprend que Mimo en fait a sculpté une oeuvre assez phare et que le Vatican a dû le garder a dû en fait la pas la garder a dû la cacher en fait au monde donc c'était un peu une statue divine et en fait je me suis doutée pourquoi elle était divine entre guillemets et que je trouve ça pas mal vraiment je trouve ça vraiment pas mal mais il me manquait quand même un petit truc pour que ça soit un coup de coeur vraiment je suis très contente de l'avoir lu je suis très contente qu'il ait reçu vraiment le prix Goncourt et le mérité et là il n'y a pas de soucis sur ça c'est une très belle écriture même si on va dire que c'est une écriture une écriture très poétique au départ et c'est ce qui me dérange un peu parce que je pense que on pourrait faire voilà on pourrait en fait au départ il fait en fait un peu de voilà de disgression un peu avec un langage un peu trop soutenu pour moi mais ça ne me gâche pas ma lecture vraiment du tout donc voilà moi je vous le reconseille je vous le conseille vraiment il est vraiment très très bien je suis super contente de l'avoir lu et voilà donc voilà j'ai donc terminé le prix Goncourt j'ai commencé hier un livre pour le prix point prix du meilleur polar sélection 2024 donc de Greenman de David Glass c'est un roman en fait donc là j'ai eu 50 pages ouais 50 pages c'est un roman qui raconte en fait l'histoire d'un homme d'un terroriste qui depuis 3 ans je crois a commis 6 attentats attentats écologiques donc ça veut dire que là par exemple on arrive dans un attentat où il est en train de dézinguer un barrage et en fait ça tue des gens qui étaient en fait sur la rivière il y a eu beaucoup de morts et tout et donc on va suivre en fait Tom si je me trompe pas c'est ça Tom qui est profiler of FBI jeune profiler qui vient juste d'arriver en fait et on va suivre aussi Greenman les pensées de Greenman et en fait pour l'instant on alterne entre ces deux personnages là j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup cette lecture pour l'instant c'est un policier thriller qui est très très loin de ce que je lis d'habitude d'habitude je lis plutôt des thrillers assez des meurtres là c'est plutôt des attentats donc écologiques écologistes en plus donc c'est hyper intéressant donc voilà ça c'est ma lecture en cours mais je vais devoir la mettre en pause dès ce soir parce que demain je commence une nouvelle lecture commune et que comme je vous ai dit je crois à la vidéo d'avant c'est ma première lecture de Noël que je commence et ouais il ne faut pas se fier aux citrouilles mais j'ai commencé à faire ma déco de Noël je sais c'est dans longtemps ça ne m'emmène pas à un mois mais voilà j'avais envie tout simplement voilà pour ma lecture en cours et j'ai eu un petit craquage à la FNAC aujourd'hui je suis passée pour aller acheter un cadeau mais en fait j'ai vu un manga qui me plaisait bien je me suis dit oh je peux bien attendez j'enlève l'étiquette et je vous le montre oui ça me gêne les étiquettes mais aussi l'étiquette il cache le il cache le prix donc comment vous voulez que je vous lis non il ne cache pas le prix je suis bête il cache le résumé comment je voulais que je vous lise le résumé si j'ai pas si l'étiquette n'est pas enlevé voilà non voilà j'ai pris un manga qui s'appelle Night with a Cat donc c'est le tome 1 je sais pas si je connaissais pas du tout il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant alors je vous lis le résumé lorsqu'il sort du travail Futa Nakunat retrouver Kuruga le chat de sa soeur qu'il s'agisse de cette façon de se fondre dans le décor de l'appartement de ses changements d'humeur plaira plus rapide qu'il est clair ou encore de la difficulté de la prendre en photo le chat ne cesse de la surprendre Futa installez-vous confortablement et profitez des aventures en couleur de ses compagnons oui parce que c'est un manga en couleur c'est enfin en couleur il y a du vert et du jaune on n'a pas l'habitude des mangas en couleur mais ouais ça a l'air trop mignon je trouve le chat trop choupi regardez je le trouve trop mignon trop choupi voilà donc voilà j'ai pris un manga sur les chats oui j'aime les chats comme beaucoup on aime les chats voilà c'est tout que je voulais vous montrer je vais vous laisser là et je vais vous reprendre donc je pense j'ai pas de réception pour l'instant mais j'ai eu des bons achats à FNAC pour mon anniversaire donc je pense faire un petit tour à la FNAC pour ces bons pour dépenser ces bons achats là voilà bon je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure hello je viens donc clôturer ce vlog on est samedi je souhaite le clôturer parce que là je vais donc aujourd'hui voir mes copines du book club et je me dis c'est peut-être l'occasion d'ouvrir un nouveau vlog à ce moment là comme ça fait un petit moment qu'il est ouvert ce vlog je vous avoue que j'avais du mal à le finir donc je viens le clôturer sur une lecture terminée j'ai donc terminé la vie à plus d'imagination que nous de Clarisse Sabat c'est donc un tome 2 où en fait on suit les aventures de Léna si je sais le nom c'est Léna c'est ça donc dans le tome 1 Léna en fait venait passer Noël chez sa mère et en fait en arrivant sa mère n'était pas là et elle était en fait partie et il ne savait pas trop où et en fait la voisine c'est sa grand-mère et en fait c'est une histoire des histoires de famille des histoires de famille mais aussi des histoires une histoire d'amour qui va naître aussi avec le beau Clément le restaurateur du coin qui était son amour d'enfance et voilà donc on retrouve ces personnages là on retrouve donc Léna sa maman la grand-mère le père et en fait il va y avoir encore beaucoup de rebondissements avec aussi sa nièce Violette qui fait quand même pas mal de bêtises donc c'était vraiment encore une fois j'ai adoré j'ai adoré ce roman j'ai adoré la plume de Clarisse Sabat en fait ça fait beaucoup beaucoup de bien c'était vraiment un roman coucouling de Noël qui fait énormément de bien et vraiment je l'ai enchaîné je l'ai lu en trois jours tellement vraiment il se lit super bien et qu'on a envie de en fait de rester j'ai presque envie de rester dans ce dans ce village de Noël ça fait tellement du bien de lire ces choses là en tout cas voilà c'était une très 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 bonne lecture et et voilà donc on va dire que je l'ai terminé je crois jeudi et j'ai donc une surremise sur ma lecture de Greenman de David Glass je vous en ai déjà parlé donc c'est un terroriste écologiste qui en fait va commettre en fait des comment ça s'appelle des attentats qui ont par exemple des barrages ou des attentats en fait sur des choses en fait qui va en fait dérégler la planète et et en fait ou il va aussi sauver des espèces en danger bon bref c'est en fait un terroriste écologiste donc c'est très je trouvais ça l'histoire est quand même assez assez pas marrante mais assez décalée c'est moi la première fois que j'entends ça donc je trouve ça assez sympa et en fait on va suivre donc Tom qui est en fait un jeune homme qui va en fait enquêter sur Green Man et voilà il est agent au FBI pour l'instant donc on est aussi on rencontre aussi Green Man qui en fait on se rend compte que c'est un père de famille sa femme était au FBI donc c'est pour ça qu'il connait tout les manigants en fait ça fait depuis 6 ans qu'il sévit et ça fait 6 ans qu'il n'arrive pas à l'attraper tellement il est hyper intelligent le mec et donc donc voilà donc pour l'instant j'aime beaucoup donc vous voyez c'est pour le prix du meilleur polar que je le lis j'ai lu ouais 118 pages donc donc c'est une bonne lecture j'enchaîne bien sur les pages j'aime beaucoup mais je vais le mettre en pause parce que j'ai une lecture commune qui commence aujourd'hui je vais vous le montrer comme ça vous savez ce que c'est c'est encore une lecture d'époque on va dire que j'ai commencé tôt quand même ces lectures d'époque hop c'est Meurtre et Biscuits au sucre que je lis donc avec ma copine Emeline du book club vous savez c'est la saga qu'on aime bien enfin qu'on aime bien on a été très déçus par la donc le 7e 5e tome qui est un peu qui nous a un peu laissé on va dire dans ce qu'on continue ou pas en tout cas là on donne donc c'est la dernière chance qu'on donne à cette saga à voir si on continue ou pas donc voilà donc je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 6 comme je vous ai déjà dit mais on verra bien en tout cas comme la dernière fois j'étais assez déçue j'ai un peu peur niveau lecture audio je suis toujours sur Harry Potter quand je l'aurai fini mais vraiment ouf parce que bon c'est quand même un gros gros pavé mais je suis à plus de la moitié donc je pense qu'il me reste peut-être 2 ou 3 heures des coups donc ça devrait le faire donc voilà donc je vais vous laisser là j'espère que ce vlog vous a plu n'hésitez pas donc toujours à liker à commenter à vous abonner et voilà n'hésitez pas aussi à me parler de vos lectures en cours moi ça m'intéresse et voilà aussi n'hésitez pas aussi à me dire vos avis sur les lectures que j'ai lues notamment sur le prix concours ça me voilà il faudrait bien savoir votre avis sur le prix concours si ça vous a plu ou pas si vous avez les mêmes avis que moi donc voilà je vous laisse là et je vous laisse pour une prochaine lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501